Bonsoir à tous, ce soir Isabelle Judet va commenter pour vous une reprise en musique de niveau junior. Vous avez été nombreux à poser des questions sur la partie du jugement plus artistique, donc on va essayer de prendre ça en compte. On va mettre une note pour l'arrêt de l'entrée, on en mettra une également à la fin, on fera une moyenne des deux. Donc on peut mettre 8 au premier, un arrêt bien carré, un bon départ. Elle commence par son épaule en dedans à gauche qui est bien régulière, bien stable, on peut donner 8. Une tête au mur sur la ligne du milieu, ça ne fait pas partie des mouvements obligatoires imposés, mais par contre c'est sur le plan artistique et sur le plan chorégraphique qu'on en tiendra compte. Là une grande diagonale au 3 allongé, le cheval est bien droit. Elle utilise bien le terrain, sur le plan technique elle part un peu vers la droite à la fin, mais c'était globalement une bonne diagonale, 8. Et puis à gauche, avec une faute importante au début, mais qu'elle rattrape quand même très vite. La suite est bien, un long appuyé qui utilise tout le terrain. Elle ne peut pas faire des difficultés qui n'existent pas dans sa reprise junior. Donc elle est obligée de se limiter aux difficultés maximum. On va être obligée de mettre en dessous de 5 pour cette appuyée, peut-être 4,5 parce que le reste c'était bien quand même. L'épaule en dedans à droite, symétrique avec la première, qui est bien, bien sortie, régulière, une bonne incurvation, 8. Elle refait ce qu'elle avait fait à l'autre main, avec sa tête au mur sur la ligne du milieu. Et vraisemblablement, elle va nous donner maintenant son allongement dans la diagonale, comme elle l'a fait à l'autre main. Donc il y a une symétrie, elle occupe bien le terrain sur tout le rectangle. On peut redonner un 8 pour cet allongement. Et le grand appuyé. Une musique qui va bien avec le cheval, qui est assez imposante. 7,5 pour l'appuyé. On aurait pu avoir un peu plus de hanche, mais un bon rythme. Donc vraisemblablement, on fera la moyenne avec nos deux notes pour l'appuyer. Le pas rassemblée et la pirouette. 7 pour la pirouette. Le pas rassemblée, également 7. Et son pas allongé, une grande diagonale. On pourrait couvrir un peu plus de terrain. Et marcher un petit peu plus. Il y a un travail au galop maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on donnera une note spéciale pour le galop rassemblé. Qui représentera l'ensemble du travail au galop. Un très grand appuyé à gauche. Suivi d'un changement de pied. Et l'appui à droite. Donc une difficulté supérieure à la reprise. On peut mettre 8 pour l'appui à gauche. Et 7,5 pour l'appui à droite. Un galop allongé qui commence bien. Et une grosse résistance à la fin avec le cheval qui se désunit. Et peine à revenir sur le pied droit avant son changement de pied. 4 pour le galop allongé. Et 6 pour le changement. Elle choisit de faire une serpentine. Dans laquelle elle va bien montrer son galop rassemblé et les changements de pied. 7,5 vers la droite. 8 vers la gauche. Et 7,5 à nouveau vers la droite. Là elle utilise vraiment tout son rectangle. Et elle refait ses deux appuyés vraisemblablement. Avec un appui à droite qui est bien orienté. Un très bon angle. Et puis son changement de pied et l'appui à gauche. 8 pour l'appui à droite et 8 également pour l'appui à gauche. Et une note pour le changement. Oui, le changement de pied. 8 également. Et à nouveau, elle refait un galop allongé pour compenser sa faible note dans le premier. On peut donner 7. Et un arrêt, pas d'aplomb auquel on donnera 6. Donc là, elle a rajouté un mouvement pour pouvoir augmenter sa mauvaise note due au premier galop allongé. Maintenant, dans les notes d'ensemble, on doit donner une note pour le rythme et la franchise, la régularité des allures. On pourra donner un 8, trois bonnes allures. La note d'harmonie et aisance qui inclura l'écoute du cheval et l'aisance. Quand même, deux fautes relativement importantes ont émaillé la reprise. Pour le reste, le cheval était bien. On va donner un petit 7. Dans cette reprise, on peut donner des décimales. Donc, on a le droit d'utiliser un grand panel de notation. Pour la chorégraphie, elle utilise bien tout son rectangle. C'est très symétrique. Pas de grande surprise. On sait à peu près ce qui va arriver à chaque fois. Parce qu'elle enchaîne parfaitement, symétriquement, ses mouvements. Pas une très grande originalité. Mais la reprise est aisée. On peut donner 8. Pour le degré de difficulté, elle a inclus une difficulté au-delà du niveau. C'était ses deux appuyés au galop qui se succèdent. Pour le reste, une chorégraphie, un degré de difficulté qui est assez bon. On peut donner 7,8. Et pour la musique, une musique qui est assez soutenue, qui va assez bien avec le cheval, auquel on peut donner la note de 8. Voilà, on espère que ça vous a plu. On continue de vous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram. Pas en foutre dressage. On vous souhaite une bonne soirée. A demain.